... Je vous présente le système. On a un pendule avec un cylindre relativement lourd au centre. On a une rotule tout en haut qui permet d'avoir deux degrés de liberté, donc deux angles. Si je le lâche avec une condition initiale arbitraire, il fait des mouvements relativement réguliers et sous forme de courbe elliptique. Maintenant, si je prends une condition initiale avec vitesse à l'arrêt, donc uniquement une position et je lâche le système, j'obtiens un pendule simple tout à fait classique. Et vous voyez l'oscillation qui obéit aux lois du pendule simple. Maintenant, on pourrait changer la condition initiale. Donc, une autre condition initiale. La condition initiale sans vitesse imprime un mouvement dans un certain plan et le système ne peut pas quitter le plan en question du fait que c'est un pendule simple. Il reste toujours en permanence dans ce plan. Maintenant, on va imprimer un moment cinétique au cylindre et on va refaire la même expérience, c'est-à-dire la même condition initiale, mais cette fois-ci avec un moment cinétique supplémentaire dans la masse du pendule. Voilà, donc on a suffisamment de moments cinétiques à présent. Je reprends la condition initiale sans vitesse, je lâche et vous voyez un couplage. Le système ne reste absolument plus dans le plan défini par ma condition initiale par rapport au pendule simple et il commence à faire des mouvements compliqués et il tourne. Son plan de pendulation change, ce n'est plus un plan, c'est juste une trajectoire bien plus compliquée donnée par le couplage du moment cinétique avec les deux degrés de liberté, les deux angles. Maintenant, lorsque le frottement prend de l'effet, le cylindre va perdre de sa vitesse et vous voyez que le mouvement est de moins en moins prononcé et on retombe graduellement vers le mouvement classique du pendule simple. mais évidemment avec un peu de vitesse initiale puisqu'il a gagné en étant, en s'appuyant sur le moment cinétique. Sa variation. Donc on voit que plus l'effet inertiel tombe, moins prononcé le changement de, de la rotation provoquée par le changement de direction du moment cinétique. Merci. Merci. Merci.